Bonjour, je suis Sophia et je suis Lucia et aujourd'hui on va vous parler d'un médicament. Normalement, vous pouvez penser qu'on va vous parler de vitamines ou quelques suppléments qui nous aident à rester en forme. Et pourtant, non. Aujourd'hui, on va vous parler de l'endourcissement. Ou bien des fous qui nachent en hiver dans l'hyper froid. Et pourquoi de ça? Parce que l'endourcissement a de nombreux effets positifs sur notre corps. Premièrement, l'endourcissement favorise et renforce le fonctionnement de notre système immunitaire. Ça veut dire qu'on ne va pas être malade si souvent. Grâce à l'endourcissement, on peut même vieillir un peu plus lentement. Mais c'est vrai? Eh oui, en ayant froid, les vaisseaux sanguins se rétrécissent, puis ils s'élargissent, ce qui les rend plus élastiques. Et comme ça, ils vieillissent un peu plus doucement. Et voilà, l'endourcissement, même comme la recette pour perdre le poids. Je ne suis pas sûre, mais je suis sûre qu'ils favorisent bien la combustion des graisses. Et aussi, grâce à l'endourcissement, notre corps produit des hormones comme dopamine, adrénaline ou cortisol, ce qui cause qu'on se sent plus forte, plus vitale et plus agréable. Sophie, t'es prête? Oui, on y va! On a donc besoin de chaussons, des gants, une serviette, du thé, des chaussettes et du courage. Et on doit faire échauffer! Wouh! Ça va? Ça va bien? C'est difficile, hein, en fait? Oh oui! Et on y va! Montre-toi! Voilà, voilà! Wouh! Oud? Oui? C'est un peu comme ça, James. Hein? Comment tu te sens? Très bien! Wouh! Et surtout, l'endourcissement, l'horreur! C'est pas là !